L'Apocalypse L'Apocalypse La révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ. « Et toutes les choses qu'il a vues, béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » J'aimerais parler de la prophétie, de la prophétie biblique, de la prophétie de la parole prophétique, de la prophétie, d'accord ? Mais précisément de l'objet même de cette prophétie, d'accord ? Lorsqu'on parle de la prophétie biblique, la prophétie biblique, l'objet de la prophétie biblique, n'est-ce pas ? L'événement qui est au centre de cette prophétie. Vous savez, il y a prophétie et prophétie. Les hommes courent après les prophéties. C'est normal parce que qui n'aimerait pas recevoir une prédiction concernant son futur ? Qui n'aimerait pas connaître l'avenir ? Qui n'aimerait pas être éclairé, n'est-ce pas, sur son lendemain ? Il y en a qui donnent beaucoup d'argent, qui dépensent assez pour recevoir un éclairage sur leur avenir, sur leur futur. Vous voyez ? Et il y en a même qui se font de l'argent, alors beaucoup d'argent aujourd'hui, n'est-ce pas, en utilisant le nom de Jésus et en donnant, soi-disant, des prédictions à pas mal de personnes qui sont pour la plupart mensongères, n'est-ce pas ? Et pour la plupart aussi inspirées par les esprits de Piton. Vous voyez ? Et l'homme aime la prophétie. L'homme aime connaître l'avenir. Moi-même, je vous dis, en prisonnière, je me dis, Seigneur, dis-moi, c'est comment ? Seigneur, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Comment ? On aime ça. N'est-ce pas qu'on aime ça ? Alléluia. Nous aimons connaître l'avenir. Être éclairé sur le futur. Donc, la prophétie. D'accord ? Nous aimons la prophétie. Mais, au travers des Écritures, le Seigneur nous montre, nous enseigne que, qu'un homme peut connaître ou recevoir toutes sortes de prophéties, mais s'il ne saisit pas cette prophétie, il ne sera jamais heureux. L'espoir nous dit, au verset 3, « Béni est celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. » Quoi ? Quelle prophétie ? La prophétie. La bonne pierre dira, dans 2 Pierre 1, verset 19, il dira, nous tenons d'autant plus certaine la parole des prophètes, n'est-ce pas ? À laquelle vous faites bien d'être attentif, de prêter attention, de consacrer, n'est-ce pas, votre écoute. Quand on a une lampe qui brille, il dit la parole des prophètes. Dans 2 versets, on dit la parole prophétique. Cette parole, ce message que tous les prophètes, que Dieu suscita, pas peut-être tout, mais la plupart d'entre eux, d'accord ? Cette parole qu'ils ont eu en commun, ce message qu'ils ont eu en commun, et quand on analyse bien, ce message n'est rien d'autre que le message concernant le retour du Seigneur, ou le retour de Jésus. Lorsqu'on prend Énoch, Jude rend témoignage d'Énoch, verset 14, il dira, c'est pour eux que Jude, improvisant ce terme, je vis le Seigneur venir et toutes ces choses, Jude a annoncé le retour du Seigneur. Quand vous prenez Esaïe, au-delà de toutes les prophéties qu'Esaïe donna, il y avait aussi, n'est-ce pas, un message clair concernant le retour du Seigneur. Quand vous prenez Daniel, dans les visions de Daniel, il y a la notion du retour du Seigneur. Quand vous prenez Zacharie, quand vous prenez Sophonie, tous ces prophètes, n'est-ce pas, le Seigneur lui-même parle, et avec la conclusion, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons vraiment, n'est-ce pas, cette action qui est mise sur cet événement. Et Jean va se retrouver à une époque difficile, à une époque où les chrétiens étaient persécutés, à une époque où c'était vraiment pas facile pour les frères et sœurs. C'était vraiment pas facile de vivre sa foi, parce qu'il y avait des faux, il y avait la persécution dans certaines villes, n'est-ce pas, il y avait... Satan s'était vraiment infiltré, n'est-ce pas, et c'était vraiment pas facile. Et lui-même d'ailleurs, il va se retrouver sur l'île de Patmos, à cause de la persécution. Et étant à Patmos, le Seigneur va visiter Jean. Le Seigneur va se révéler à Jean, et lui donner une grande vision. Il va voir Jésus-Christ ressuscité au milieu des sept chandeliers d'or, toutes ces choses, n'est-ce pas, et dans la suite, Dieu va lui partager son cœur par rapport à l'état des églises, par rapport, n'est-ce pas, à la condition dans laquelle la plupart de ces églises se trouvaient, notamment les sept églises, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Tiatire, n'est-ce pas, de Sardes, de Philadelphie, et l'église de l'Odyssée. Il va partager son cœur à Jean. Il dit Jean, écoute, il y a une question de prophétie ici, là. Il y a un message qui est très important, qui est très capital, mais la plupart des églises dorment, n'est-ce pas. Et regarde un peu le passé de l'église, dans la gloire, avec Jésus, qui marche au milieu des sept chandeliers. Voici ma vision pour l'église. Voici l'église que je viens chercher, que je viens prendre. Et à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, il va montrer le contraste avec la réalité. Voici. Il y a très peu de personnes qui s'accrochent. Il y a très peu de personnes qui tiennent bon. Smyrne, Philadelphie. Et le Seigneur, lorsqu'on prend, par exemple, Apocalypse 1, verset 19, Apocalypse 1, 19, le Seigneur dit à Jean, écris les choses que tu as vues, donc cette grande vision, Jésus qui marchait au milieu des sept chandeliers d'or, celles qui sont présentement, c'est-à-dire l'état des églises, la condition des églises, n'est-ce pas ? Et il y en a ensuite, et celles qui doivent arriver ensuite. Vous voyez ? Et le livre d'Apocalypse est un livre qui est focalisé sur le futur, sur les choses qui doivent arriver ensuite, sur les choses qui doivent arriver bientôt. D'ailleurs, lorsqu'on lit le verset 1, d'Apocalypse chapitre 1, on dit, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu va se révéler à Jean, pourquoi ? Pour passer un message au travers de Jean, pour véhiculer un message à son peuple, n'est-ce pas ? Par le biais de la personne, de Jean. Ce message était focalisé sur quoi ? Sur les choses qui doivent arriver bientôt, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Autant, bien qu'ayant donné cette grande révélation à Jean, et aussi cette révélation de son cœur par rapport à l'état des églises, il dira à Jean, tu écriras aussi les choses, n'est-ce pas, qui doivent être dans la suite. Et dans le chapitre 4, nous sommes dans Apocalypse 4, Dieu va enlever Jean, il va le transporter au ciel, n'est-ce pas ? Nous sommes dans Apocalypse 4, le verset 1. Après ces choses, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, monte ici, n'est-ce pas ? Et Jean était aussi, je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir, il va y avoir, je te révélerai le futur, et je te montrerai, n'est-ce pas, la nuit chaude au réseau, concernant le futur de l'église, concernant le futur de l'humanité, mais qu'est-ce que Jean va voir, le futur, le futur, concernant l'avenir, monte ici, Jean va voir, je te montre aussi, n'est-ce pas, gouvernement à la vernie, Jean va voir un gouverneur mondial, un homme à la tête du monde, n'est-ce pas, qui va diriger les hommes, Jean va voir, les habitants de la terre, avoir un même langage, une même culture, n'est-ce pas, se sont enfoncés dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de blasphèmes, n'est-ce pas, Jean va voir ces choses, Jean va voir le monde devenir comme un petit village, comme un seul pays, dirigé par, n'est-ce pas, un seul homme, Jean va voir ces choses, Jean va voir la grande tribulation, la persécution des saints pendant cette période, Jean va voir ces choses, Jean va voir la marque de la bête, Jean va voir, n'est-ce pas, les rachetés de la grande tribulation, Jean va voir beaucoup de choses, il va voir la religion de l'homme impie, il va voir, n'est-ce pas, le catholicisme romain, il va voir cette femme, Jean va voir la prostituée qui enivrait les rois de la terre, et qui enivre les rois de la terre, il va voir la papauté, il va voir toutes ces choses, Jean, il va voir le communisme, il va voir, n'est-ce pas, ce fonctionnement, le livre d'Apocalypse, Jean va voir la résurrection des saints, Jean va voir plusieurs choses, Jean va voir le millenium, n'est-ce pas, le roi de Christ sur la terre, Jean va voir la nouvelle Jérusalem, Jean va voir le lac de feu, Jean va voir le jugement dernier, il va voir comment est-ce que des hommes vont être pris et jetés, n'est-ce pas, pour brûler éternellement, loin de la face de Dieu, Jean va voir ces choses, Jean va voir, n'est-ce pas, comment est-ce que toutes ces personnes qui aiment Dieu, seront consolées par le Seigneur, n'est-ce pas, ne seront plus de larmes, ne souffriront plus, Jean va voir ces choses, Jean va voir toutes ces choses, et il va écrire ces choses, et regardez avec moi, ce que Jean nous donne comme information, dans Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 6, la Bible nous dit, puis nous le dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, Dieu a l'amour, n'est-ce pas, il envoie son ange à Jean, à une époque difficile, pour nous montrer des choses, sur lesquelles Paul avait enseigné, c'est vrai, Paul a parlé de la résurrection, Paul a parlé de l'enlèvement, Paul a parlé du jugement des démons, toutes ces choses, Paul a parlé de plusieurs choses, de la résurrection, n'est-ce pas, mais, le Seigneur va se servir de Jean, pour donner beaucoup plus de détails, n'est-ce pas, pour enrichir cette prophétie, pour enrichir, n'est-ce pas, la connaissance des uns et des autres, sur le futur de l'humanité, et même, sur le futur de l'église que nous sommes, vous voyez, il va dire que, au verset 7, voici je viens à toute vitesse, béni est celui qui garde les paroles de la prophétie, de ce livre, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses, et après, il va relater pas mal de choses, n'est-ce pas, et nous allons prendre le verset 16, d'Apocalypse vers 2, là il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous confirmer ces choses dans les églises, Alléluia, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous confirmer ces choses dans les églises, peut-être que vous avez reçu des enseignements, peut-être qu'on vous a parlé de l'enlèvement, des noces, peut-être qu'on vous a parlé du royaume, mais sachez que ces choses sont certaines, ces choses sont véritables, Alléluia, pour confirmer ces choses, où ? Dans les églises, n'est-ce pas, dans les églises, qui a nous dit au verset 20, celui qui rend témoignage de ces choses, dit, certainement je viens à toute vitesse, Amen, oui Seigneur Jésus, viens. Alors, le retour de notre Seigneur, le retour de Jésus, est l'objet de la prophétie biblique, est au centre de la prophétie biblique, n'est-ce pas, et lorsque nous faisons le livre d'Apocalypse, cet événement est au centre. C'est un événement qui ne concerne pas seulement les chrétiens, mais même aussi les non-croyants. Pourquoi ? Parce que le retour de Jésus est déterminant, non seulement pour nous qui sommes enfants du Seigneur, mais aussi pour les païens. Dans ces deux phases, savons que Jésus reviendra premièrement dans une première phase, pour enlever son église, et ensuite, visiblement pour, n'est-ce pas, mettre fin au gouvernement mondial, au règne de l'impie, n'est-ce pas, restaurer pas mal de choses, et établir son royaume sur la terre. n'est-ce pas, et il y a des conséquences attachées au retour du Seigneur pour les non-croyants, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les non-croyants. Donc, lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, Jésus revient, le Seigneur revient, les païens aussi sont concernés. N'est-ce pas, et nous allons essayer vraiment de parler un peu des implications, parce que, vous verrez que, on parle beaucoup du retour de Jésus. Vous allez voir, on dit Donald Trump a reconnu, il dit qu'il va reconnaître Jérusalem comme la capitale, l'Israël, tout ça là, et les gens balancent des messages, sur WhatsApp, tout le monde, tout le monde est profondé. Et parfois, les personnes qui envoient ces messages, quand on regarde à leur vie, elles ne sont même pas d'accord avec les messages qu'elles envoient, ces personnes. Vous voyez ? Et, on dit le Seigneur revient, Jésus revient, Jésus revient, bien sûr qu'il revient. Il y a des chrétiens pour qui, le message du retour du Seigneur est un peu comme une occasion de chute. Bien qu'on dit, Jésus revient, le Seigneur, les gens tremblent, les gens, oui, mais, on va voir un peu, quelle doit être la discussion du cœur, tel enfant du Seigneur, comment est-ce que nos frères marchaient à leur époque, lorsqu'on parle du retour de Jésus ? Quel doit être l'impact de ce message ? N'est-ce pas ? Ou, quelle est la preuve d'une véritable prise de conscience liée au retour de Jésus au sein d'une église, dans la vie d'un enfant de Dieu ? N'est-ce pas ? Est-ce tremblé pour courir, pour sanctifier, sanctifier, sanctifier ? C'est quoi réellement ? On va voir ensemble. Parlons un peu des païens. N'est-ce pas ? Le retour de Jésus. Bien sûr, il faut se préparer pour le retour de Jésus, il faut s'organiser, n'est-ce pas ? Par rapport à cet événement. Et, comme je disais, les païens s'y sont concernés, parce que, lorsque Jésus reviendra, plusieurs choses, n'est-ce pas, auront lieu sur la terre. Ça sera chaud, comme on le sait, quand l'église sera enlevée, imaginez les dégâts. Mais je veux dire que, lorsque l'église sera enlevée, imaginez, il y aura des dégâts sur la terre. Et, lorsque le Seigneur reviendra pour établir son royaume, ben, franchement, toutes ces personnes-là qui n'auront pas donné leur vie à Jésus, toutes ces personnes-là, n'est-ce pas, qui se seront amusées, n'est-ce pas, qui auront rejeté le salut de Christ, le salut de Dieu, ben, vivront, vivront un jugement assez particulier. Nous serons donc deux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, chapitre 1, je vais dire à partir du verset 1 jusqu'au verset jusqu'au verset 10. De Thessaloniciens, chapitre 1, 6 à 10. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent et qu'il vous donne du repos à vous qui êtes affligés, de même qu'à nous, lorsque le Seigneur se révélera du ciel avec des anges de sa puissance, avec des flammes de feu pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, contre ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'est-ce pas, parce que ceux qui ne connaissent pas Dieu, selon l'Ephésien 4, 17 à 18, sont les païens, d'accord, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont endurcis, qui font du mal au Seigneur par leur vie de péché, n'est-ce pas, et Dieu a réservé un jour pour sa vengeance, pour se venger de tout le mal que les hommes, n'est-ce pas, lui font. et contre ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être glorifié en ce jour-là, dans ses seins, et pour être admiré dans tous ceux qui croient, parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru. Alors Paul nous enseigne ici, il nous informe que le Seigneur reviendra dans toute sa gloire pour se venger. Vous voyez ? Pour se venger. Il y en a qui insultent Dieu. Regardez les musiciens profins qui blasphèment souvent, ils insultent. Il y en a qui font des comédies autour du Créateur. Dieu ne fait rien. Souvent Dieu frappe. Souvent Dieu, voilà, il est patient. Et Paul me dit, mais ce Dieu-là, il se vengera un jour. Vous voyez ? D'abord, c'est quoi ? Il fait de rendre le mal par le mal. On est d'accord ? Oui, il y a des malheurs qui s'abattront sur la vie de toutes ces personnes-là qui s'opposent au Seigneur, qui se sont opposés à Dieu, mais qui s'opposeront à Dieu. Vous voyez ? Et, lorsque nous prenons la parole, nous voyons que ce jugement se fera en deux séquences. D'accord ? Premièrement, selon Matthieu 25, quand vous lisez à partir du verset 31, vous pouvez simplement noter le passage. N'est-ce pas ? Dans Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'à... Que verset ? 31 à... je pense... 46. Alors, on nous parle du jugement des nations. Lorsque le Seigneur reviendra de façon visible, il jugera les nations, il mettra les boucs à gauche, les brebis à droite. N'est-ce pas ? Et, les boucs seront jetés où ? Dans un feu éternel. Lorsque Jésus reviendra, il y en a qui seront en vie. C'est vrai qu'il y aura une grande guerre, il y aura pas mal de morts, n'est-ce pas ? Les oiseaux viendront manger leur chair, mais il y en a qui seront en vie, qui seront là, et qui seront jugés par le Seigneur. N'est-ce pas ? Et ensuite, pris et jetés dans un feu éternel. N'est-ce pas ? Ensuite, après le millenium, après le règne de Jésus sur la terre, pendant mille ans, les impies de toutes les époques reviendront à la vie. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 20. reviendront à la vie. Ça fait mal, n'est-ce pas ? De voir qu'il y a des personnes qui seront jetées dans un feu comme ça. qu'on a triché d'évangile au maximum. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11, verset 15, on lui dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, waouh, même les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugées selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Vous voyez ? Tout est écrit, tout ce que tu as fait depuis que tu étais petit pour les personnes qui ne, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Dieu a tout noté. À l'âge de 10 ans, tu avais volé deux morceaux de poulet dans la barmite. Tout ça, c'est écrit. Alléluia. Ouais, Dieu note. Ouais, tout. À 15 ans, voilà, tu voulais aller acheter un jus, tu as volé 1000 francs dans le porte-monnaie de ta maman. Tout est écrit. Vous voyez ? Et il y aura ce rappel là. Et on nous dit, au verset 13, et la mère rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez ? Jean a vu ces choses. Jean a vu l'avenir des hommes. Toutes ces personnes-là qui sont peut-être à l'aise financièrement, matériellement, n'est-ce pas, mais qui ne craignent pas le Seigneur, Jean a vu leur fin. Alléluia. Tous ces musiciens qui ont un grand succès, n'est-ce pas, qui attirent des foules et des foules, n'est-ce pas, qui sont admirés par les hommes, reconnus par les hommes, Jean a vu leur fin. Tous ces francs-maçons, toutes ces personnes qui sont dans ces sciences exotériques, toutes ces personnes qui n'aiment pas le Seigneur, qui pratiquent le péché, dans toutes ces formes, n'est-ce pas, Jean a vu leur fin. C'est vraiment un enseignement pour nous qui sommes, n'est-ce pas, le peuple du Seigneur, à savoir que la vie du monde, là, n'est-ce pas, a des conséquences néfastes et la finalité même, elle est grave. C'est l'éternité loin de Dieu, dans un lac de feu, dans un feu éternel. Alléluia. Parce qu'il y a souvent des chrétiens qui regrettent, qui disent, ah, les païens, ils prospèrent, ah, les païens, vous voyez, il y en a quand même qui, voilà, qui ont ce sentiment-là en fonction des difficultés des combats. Et au travers de ce livre, Dieu nous donne une révélation profonde sur le futur des impies. N'est-ce pas ? Qu'est-ce sera leur sort ? C'est l'étang de feu, c'est le lac de feu. Alors, attaché au message du retour du Seigneur pour les païens, ben, l'encouragement qu'on peut donner aux païens, attaché à la préparation concernant le retour du Seigneur, c'est la repentance, n'est-ce pas ? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Changez de vie, abandonnez le péché, car le péché a de mauvaises conséquences et le péché a une finalité. C'est quoi ? L'éternité dans un lac de feu. Les gens ont écrit que ces paroles sont certaines, c'est-à-dire que c'est la vérité. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un récit qui a été imaginé, inventé, mais c'est la vérité. Et Jésus qui a rendu témoignage a dit que ces choses sont véritables. Un jour, à un moment fixé par le Seigneur, des hommes comme vous et moi seront pris et jetés dans un feu éternel à cause de leur péché, à cause de leur vie qui n'a pas honoré le Seigneur, à cause de leur vie qui se pose à Dieu. Et même ces personnes qui viennent au Seigneur et qui s'amusent, qui reçoivent l'Évangile et qui refusent d'obéir à l'Évangile, n'est-ce pas ? Ces personnes aussi, si elles ne se répondent pas, elles passeront l'éternité dans un lac de feu. Alléluia. Jésus revient. C'est un message très poignant. C'est un message, n'est-ce pas, qui, logiquement, doit emmener à la repentance parce qu'on ne sait pas quand exactement Jésus reviendra. D'abord, vous prendre son Église. Jésus revient. Il y a la réalité, derrière le retour du Seigneur, il y a la réalité du lac de feu. Vous voyez ? Tout le monde dit Jésus revient, il faut penser au lac de feu. Il faut penser à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui seront prises et jetées. Et ça engendre quoi en nous ? Ça engendre la compassion. On est d'accord ? Alléluia. N'est-ce pas ? C'est vrai que cette compassion ne peut pas être parfaite parce que quand on parle de compassion, on parle aussi de cette identification aux souffrances ou à l'état dans lequel quelqu'un se trouve. N'est-ce pas ? C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment, voilà, compatir par rapport au futur, mais au moins on peut compatir parce que Jésus nous a sorti aussi du péché. N'est-ce pas ? On comprend et on peut implorer la grâce du Seigneur pour que Dieu fasse du bien. Alors, s'il y a des personnes parmi nous ici, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui pratiquent encore le péché, mais sachez que notre Seigneur revient. Alléluia. Et la venue de Jésus implique un jugement sur vos vies, une condamnation éternelle sur vos vies. Sachez que si Jésus revient, si le Seigneur revenait, n'est-ce pas, dans ces deux phases, ce qui vous attend c'est un lac de feu. Ce qui vous attend c'est une destruction éternelle. Ce qui vous attend c'est une très, très, très longue période qui ne serait déterminée parce que c'est l'éternité, n'est-ce pas, loin de la face du Seigneur mais dans le malheur, dans la souffrance éternelle. Et le message approprié c'est répondez-vous car le royaume dossier est proche. Alléluia. Le retour du Seigneur. Jean a vu ces choses et la mission que Dieu nous donne en tant qu'Église, chaque fois que nous recevons ce message concernant le retour du Seigneur, c'est quoi ? L'évangélisation. C'est quoi ? L'intercession. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, on l'a rendu tout à l'heure dans l'Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les Églises. C'est-à-dire que si ta façon d'évangéliser à l'époque était assez souple parce que quelqu'un ne disait pas est-ce que c'est réel ? Est-ce qu'il y en a qui sont j'étais dans un lac de feu pour l'éternité ? Dieu veut te dire oui, c'est réel. Jean, j'ai montré ces choses à Jean. Alléluia. Jean, envoyez mon ange pour qu'il montre toutes ces choses à Jean. Vous voulez dire que c'est réel ? Le lac de feu est réel ? Le lac de feu, c'est une réalité. Ce ne sont pas des fables. N'est-ce pas ? Dieu a prévu un temps, malheureusement, pendant lequel les hommes brûleront éternellement dans ce feu. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants du Seigneur, nous parlons du retour de Jésus, on annonce le retour de Jésus, le Seigneur donne des songes, des visions, interpelle, n'est-ce pas ? Suscite des messages allant dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Pour conscientiser les frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, nous parlons beaucoup du retour du Seigneur. Et en général, vous allez voir, les gens pleurent, les gens se repentent, les gens essaient de se ressaisir dans les assemblées, prennent des décisions, mais deux semaines plus tard, on les retrouve dans les mêmes conditions. Est-ce que le message concernant le retour du Seigneur doit, n'est-ce pas, pour les enfants du Seigneur, nous emmener à trembler ou avoir peur ? On dit, ah, Jésus revient, ça fait peur, Jésus revient, ça fait peur. Est-ce une condition normale selon les scriptures ? Mais la réponse, c'est non. Amen. Pourquoi ? Nous sommes dans Apocalypse 22. On va prendre d'abord ce passage. Apocalypse 22, le verset 16, non, 17. Apocalypse 22, verset 17. La vie dit quoi ? Et l'esprit, et le pouze, disent, viens. et que celui qui entend, disent, disent, viens. Et que celui qui a soif, vienne, que celui qui reprenne gratuitement de l'eau, de la vie. Vous voyez ? Et l'esprit, et l'épouse, disent, viens. Voici le cri de cœur de l'épouse. Voici le soupir. Donc littéralement, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant du Seigneur, nous devons soupirer après le retour de Jésus. Alléluia. Un message attaché au retour de Jésus doit augmenter notre soupir, notre désir, le cri de notre cœur concernant la venue de notre époux. Alléluia. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, il y en a qui disent, attends encore un peu, Seigneur. Tu dis, tiens, j'ai loupé quelque chose. Ah ouais, c'est vrai, Jésus revient. Il y a un problème. Il y a un souci. Dis à ton voisin, il y a un souci. Où tu es l'épouse, où tu ne l'es pas. Et Paul va aller beaucoup plus loin. Nous sommes dans 2 Timothée 4. Verset 7 au verset 8. Mais c'est le verset 8 qui nous intéresse. 2 Timothée chapitre 4, 7 à 8. La lutte, J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. À tous ceux qui auront aimé son avenir. à tous ceux qui auront aimé sa venue. Alléluia. Un amour pour la venue du Seigneur. Voilà pourquoi est-ce que dans l'Apocalypse 22-17, on voit, et l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, nous aimons ton avenir. Pourquoi ? Parce que nous attendons Christ. Pourquoi ? Pour le salut. On est d'accord ? On est fatigué de ce monde. On est fatigué du péché. On veut vivre le ciel. On veut vivre autre chose. Seigneur, nous voulons que tu viennes. Dans notre cœur, il doit avoir ce soupir. Voici la condition. En général, lorsqu'on voit les gens des repentants, ce n'est pas ce qui manque. C'est important de se remettre en question, de revenir au Seigneur lorsqu'on s'est détourné. D'accord ? En général, c'est des personnes qui n'ont pas une vie correcte qui trompent lorsqu'on annonce le retour de Jésus. Dès que Dieu donne une vision, un songe, vous allez voir, les gens commencent à tromper. Ah, le retour du Seigneur. Ah oui, le retour du Seigneur. Voilà, ça c'est bien aussi. Mais, je veux dire que nous sommes appelés à être constants. On l'a vu, hein ? Alléluia. Ouais. Constant dans la vie du Seigneur. Donc, lorsqu'on dit Jésus revient, c'est bien, c'est intéressant ça. Seigneur, abhorrement, tu veux. N'est-ce pas ? Alors, mais quelle doit être la conséquence, n'est-ce pas, pour nous qui sommes enfants du Seigneur, attachés à ce message ? Lorsque le Seigneur nous dit mon fils, je reviens, ma fille, je reviens, mes enfants, je reviens, mes enfants, je suis à la porte, qu'est-ce que ça doit stimuler en nous ? Qu'est-ce que cela doit produire en nous ? N'est-ce pas ? La joie, on est d'accord ? La paix, tout ce qui va avec. Ok. Mais quelque chose d'autre, d'assez particulier. Pourquoi ? Parce que, derrière le retour du Seigneur pour nous, il y a quoi ? Il y a l'énonce. On sait que Jésus vient, on vient nous chercher pour, n'est-ce pas, l'énonce. Ok. Mais, lorsque Jésus reviendra, il y aura quoi aussi ? Il y aura aussi la récompense. Jésus va nous récompenser. Alléluia. Il nous récompensera par rapport à notre fidélité. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 25. à partir du verset 14. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un cinq talents, à l'autre deux, et au troisième un, à chacun selon sa capacité. Et aussitôt, après, il partit. Celui qui avait reçu les cinq talents, son Allah et les filles valoirs, il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents, on gagna aussi deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un, Allah, il creusa dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Longtemps après, Jésus est monté au ciel il fait plus de deux mille ans maintenant. On est d'accord? Longtemps après, le maître revint. Nous avons donné notre vie à Jésus pour certains, n'est-ce pas, comme moi, au 21e siècle. N'est-ce pas? Je sais si Jésus reviendra en 2020, 2025, Dieu se le sait. Mais en tout cas, il est écrit longtemps après, le maître revint. Donc Jésus revient. Pourquoi? On nous dit verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Derrière le retour du Seigneur, n'est-ce pas, il y a cette notion. Dieu va nous faire rendre compte. Pas pour nous condamner. Amen. Alors, pour ce dernier qui avait caché le talon, voilà, un gars comme ça ne peut même pas aller au ciel, on est d'accord? On est dans le péché. ceux qui seront élevés là, ce sont des personnes qui ne seront pas condamnées par le Seigneur. Amen. Mais on nous informe ici que le Seigneur va nous faire rendre compte par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des biens qu'il avait confié à ses serviteurs. Au verset là, on nous dit, « Alors celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 50 talents en disant, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici, j'en ai gagné 50 par-dessus. » Et son Seigneur lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens participer à la joie de ton Seigneur. » Ensuite, celui qui avait reçu les 2 talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres par-dessus. » N'est-ce pas? Et son Seigneur lui dit, « Cela est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Viens prendre part à la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne ou tu n'as pas ça et tu amasses ou tu n'as pas vin. C'est pourquoi, craignant de perdre ton talent, je suis allé le cacher dans la terre. Voici, tu as ici ce qui t'appartient. » Et son Seigneur répondit, répondant lui dit, « Méchant et lâche serviteur, tu savais que je moissonnais ou je n'ai pas celui et que j'amassais ou je n'ai pas ma vie. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, je l'aurais retiré avec l'intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on notera même ce qu'il a. jeter donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors où il y aura des couleurs et des grincements dedans. Jésus revient. Donc il y a la notion de la récompense, il y a la notion des comptes que nous allons rendre au Seigneur par rapport à la gestion de ses biens, des biens qu'il nous a confiés, de la vie qu'il nous a donnés. N'est-ce pas ? Le Seigneur nous fera rendre compte. Donc lorsqu'on parle du retour du Seigneur, lorsqu'on dit que Jésus revient, ça doit nous encourager, n'est-ce pas, à la bonne gestion de l'œuvre du Seigneur. Amen. Ça doit nous encourager à la productivité. Ça doit nous encourager à porter le maximum de fruits. Ça doit nous encourager à faire prospérer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que Dieu nous a confiée, en commençant par notre vie. Ça doit nous encourager à produire du fruit. Logiquement, pour quelqu'un qui crée le jeu, comme je l'ai dit, je me répète, lorsqu'on parle du retour de Jésus, ça ne va pas te faire trembler. Alléluia. On ne sera pas triste, mais au contraire, dans la joie et encourager, n'est-ce pas, à faire le maximum de choses avec Jésus en attendant qu'il revienne. Le Seigneur nous a confié, n'est-ce pas, des biens. Le Seigneur nous a donné son esprit et il veut que nous puissions nous laisser conduire par son esprit. Ça commence par là. Il nous appelle à porter des fruits, n'est-ce pas, à davantage ressembler à Jésus, à davantage marcher comme Jésus, nous comporter comme Jésus. Mais à côté de cela, le Seigneur veut sauver le monde, le Seigneur veut sauver nos proches et il nous a confié des biens. Tous autant que nous sommes, pour ceux qui sont du Seigneur. Il nous a confié des biens. Ces biens. et il nous a laissés sur la terre pourquoi ? Pour que nous soyons dans sa présence, on est d'accord, les vins en retour, mais productifs. Pour que nous puissions porter du fruit avec tout ce qu'il nous a donné. Et la récompense dont il est question ici est plus déterminé par notre fidélité. N'est-ce pas ? Notre fidélité dans ce que Dieu nous a confié. Dans le cadre de l'œuvre du Seigneur, nous ne serons pas récompensés par rapport à la fonction que nous avons reçue. c'est-à-dire ceux qui prêchent, ceux qui évangélisent, ceux qui gagnent beaucoup d'âmes, seront plus récompensés que quelqu'un peut-être, n'est-ce pas, à qui tu as confié une chance assez particulière d'évangéliser, d'intercéder, n'est-ce pas, ne peut-être exposer à un certain niveau par rapport à l'œuvre. Non. La récompense est basée sur le dégré, le niveau de fidélité. Alléluia. N'est-ce pas ? Donc Dieu ne nous confie pas les mêmes charges, les mêmes biens, les mêmes talents, c'est en fonction de la capacité qu'il a mis en chacun. Vous voyez ? Et au final, quelqu'un qui a reçu une grande charge peut être moins récompensé que quelqu'un qui avait reçu une petite charge en fonction de la fidélité. Mais je veux dire que chacun a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Chacun a reçu un talent de la part du Seigneur. Chacun a reçu un don de la part du Seigneur. Chacun est un gestionnaire devant le Seigneur. Parce que nous avons reçu des grâces du Seigneur. Comme Pierre pouvait le dire à son temps et nous le lisons aujourd'hui dans 1 Pierre 4, verset 10, comme des bons gestionnaires des diverses grâces du Seigneur. Vous voyez ? Des diverses grâces de Dieu. Et nous avons tous reçu quelque chose. Peut-être que le Seigneur au bout d'un moment dans notre marche met en avant sous laquelle Dieu nous éclaire à un moment donné parce qu'il connaît notre cœur. Il veut nous préserver de l'orgueil peut-être en général. Et il nous révèle ce qu'il nous a donné pour que nous puissions travailler avec. Parce que nous sommes dans ce monde pour adorer le Seigneur, pour aimer Dieu, pour au maximum demeurer dans sa présence, mais aussi pour répondre aux besoins des hommes. Alléluia. C'est ça un serviteur. Un serviteur, c'est un domestique. Un serviteur, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui assure un service qui consiste dans le fait de répondre aux besoins des autres. Et le monde a un besoin, c'est le salut, c'est la délivrance par rapport au péché. Les frères et les sœurs aussi en Christ, tous, nous avons un besoin, c'est le perfectionnement, c'est davantage ressembler à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur nous a confié des biens, nous a confié des talents pour non seulement répondre aux besoins des frères et sœurs, mais aussi pour répondre aux besoins du monde. En commençant par les membres de nos familles. Par nos voisins, par toutes ces personnes que nous côtoyons, par toutes ces personnes qui nous entourent. Le Seigneur a mis en nous des choses, des talents, n'est-ce pas, et lorsqu'on parle du retour du Seigneur, il doit avoir en nous cette prise de conscience-là. A quel niveau, je suis, à quel niveau on suis par rapport à la gestion des biens de Dieu, à la gestion des biens que Dieu nous a confiés ? C'est un message qui est rare, bien évidemment, dans la plupart des assemblées visibles aujourd'hui, parce que, à cause des mauvais enseignements, n'est-ce pas, on a longtemps fait croire à plusieurs que le serviteur de Dieu s'était les prédicateurs. Alléluia. Ceux qui servent Dieu sont des personnes qui annoncent la parole, qui prêchent l'évangile, qui enseignent la parole. Au point où, aujourd'hui, beaucoup convaincu ces services. Lorsqu'on parle de servir Dieu, tout le monde veut forcément, pas tout le monde, mais la grande majorité, en général, veut être prédicateur, veut être apôtre, veut être pasteur, veut forcément être évangéliste, se disant que c'est ça servir Dieu. Alléluia. C'est seulement ça servir Dieu. Alors que le service du Seigneur est vaste, il y a une diversité de services, nous dit Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 5, il y a une pluralité de services, il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Il faut être à l'écoute pour recevoir des directives claires de la part du Seigneur et prospérer dans un champ bien défini. Alléluia. Et donc, plusieurs d'entre eux qui n'étaient pas appelés à servir Dieu, donc vous aurez beaucoup d'enfants du Seigneur, se lèvent tous les dimanches, aller prier quelque part, rentrer chez eux, méditer, prier, n'est-ce pas ? Et ça se limite à cela, leur vie chrétienne, leur marche chrétienne. Et malheureusement, même pour les chrétiens qui se disent réformés, regardez le fonctionnement, regardez la vie des uns et des autres. On s'attend forcément à ce que Dieu se sert d'une personne. Nous, on est là, on ne fait rien, on croise des bras. C'est le frère qui a la grâce, c'est la sœur qui a la grâce. Donc du coup, ça engendre la paresse, on ne se sent pas responsable dans l'œuvre de Dieu. Parce que, lorsqu'on est conscient qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu, un talent, une grâce, on se sent responsable parce que la grâce de Dieu nous responsabilise. Alléluia. Donc la vie de jeûne n'est pas forcément attachée à un frère, deux frères, mais on peut jeûner parce que Dieu nous a confié quelque chose. On peut passer du temps dans l'intercession, dans la prière, parce qu'on réalise que Dieu nous a donné quelque chose. on peut être sérieux, rigoureux, dans les choses du Seigneur, parce qu'on réalise que nous aurons des comptes à rendre à Dieu en fonction de la charge qu'il nous a donnée. et plusieurs enfants du Seigneur, n'est-ce pas, se sont retrouvés dans ce cas. En donnant l'envie à Jésus, en passé beaucoup d'années, ils ont été lobotomisés, ils ont été complètement abrutis par des faux enseignements, leur faisant croire que voilà, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu, vous êtes là, où ton service est le protocole, c'est ça. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé, n'est-ce pas, à côté de la communion que tu es avec Dieu, voilà, si tu dois faire quelque chose, t'as reçu un talon particulier, c'est te lever, n'est-ce pas, avoir une bonne robe comme ça là, autour, voilà, et recevoir les gens, recevoir les gens, c'est ça ton service. Bon, toi ton service, c'est quoi ? C'est la voiture du pasteur, tu vois, quand tu fais la télé fidèle, Dieu te récompensera, tu verras, tu verras, lorsque Jésus reviendra, mais tu seras récompensé, écoute, fais ça avec le banqueur, quand tu laves le véhicule, prie, car Dieu te voit, et il te récompensera. Quelle fausse doctrine. Quelle fausse doctrine. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous a laissé sur la terre ? C'est pour répondre son parfum, on est d'accord ? Chacun a une particularité dans sa façon de répondre le parfum de la connaissance de Christ, en fonction du talent qu'il a reçu. Jésus revient, fils du Seigneur, fille de Dieu, sache que tu auras les comptes avant le Seigneur. Dieu te demande les comptes, mon fils, je t'avais dit ça, je t'avais donné ci, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, ben, vraiment, vraiment, ok, pas de soucis. Je suis sauvé, non ? Il n'y a pas de problème. Savez-vous que tout le monde ne se rend pas très très proche certainement. C'est Seigneur. Nous sommes pas récomposés de la même manière. Ben oui, dans le rhum, dans le rhum, de Christ, là, sous la terre, ben, il y aura des postes, vous le savez ? Est-ce que vous le savez ? Amen. Hein ? Nous allons réunir avec Christ, donc, vous le savez ? Ouais. Moi, je veux que Dieu me donne toute une nation. Ouais. Ben là, c'est trop là aussi. Si, au plus, je vais gérer les continents je ne sais pas trop comment ça se passera, il n'y a pas trop de détails, mais en tout cas, si c'est possible, voilà, justement, quand je dis la Bible, je vais voir la vie des tchèques, celui-là, il a servi de Dieu et moi, il convient les morts, fidèles, pas le même, donc, par exemple, lui-même, il dit, qu'il avait l'assurance que tu allais le récompenser. C'est terrible. Mais, moi, je lutte quand même, je pense que, je peux me faire la grâce d'être président d'un pays, donc, je pense en vrai, je ne sais pas, c'est pas foi, hein, voilà, tu as trouvé, je peux me dire que Jésus revient, à quel niveau, par rapport à cette histoire, les talents que Dieu m'a donné, est-ce que je veux, tu viens, Seigneur, est-ce que je prie à ceux pour les âmes, ah, oui, c'est par amour qu'on le fait, c'est l'obéissance, si Dieu t'a donné des talents, il te demande de fortifier, tu le fais, pas, d'abord, forcément pour, 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 pour une récompense, mais parce que tu aimes Dieu et tu veux obéir à Dieu, on est d'accord, ouais, ouais, ah oui, il y aura ça, c'est sûr que dans ce roi-londe-là, bon, il y en a, qui seront là, peut-être, sans poste, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, avec un roi-londe-là, j'ai, c'est ça, oui, mon gars, c'est ça, Dieu nous a positionnés, là, et tous les égés, Israël, c'est bon, fol, je ne sais pas ce qu'il va gérer, mais nous sommes là, c'est ça, Dieu nous a récompensés Vous voyez ? C'est ça en fait Et quand on comprend ces choses On va se comporter comme Les deux premiers serviteurs Dont nous parle Matthieu 25 N'est-ce pas ? Regardez leur attitude On nous dit dans Matthieu 25 Au passé 16 On dit Celui qui avait reçu les 5 talents son Allah Et les filles valoient N'est-ce pas ? Et gagna 50 talents Allah et les filles valoient Je vais vous dire une chose Pour être productif avec le Seigneur N'est-ce pas ? Il faut vraiment Vraiment Ne même pas se retrouver dans la distraction Amen Qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Et qu'est-ce que Dieu te dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ce qu'il t'a donné ? Quelles sont les recommandations du Seigneur ? Qu'est-ce que Dieu te donne comme directive ? Il n'était même pas dit Celui qui avait reçu Il s'en a là Il n'a même pas traîné pour dire non Truc non Il était focalisé Il n'était même pas dans la distraction Vous voyez ? Et la distraction peut être en le départ Plusieurs choses Vous savez qu'on peut tomber dans la distraction Parce que tout simplement Parce que nous voulons plaire aux hommes On veut faire plaisir aux hommes Et après on se retrouve dans la distraction Voilà C'est-à-dire qu'on est plus focalisé Dieu nous a clairement Communiqué quelque chose Et Parce qu'on veut plaire aux hommes On veut faire ce que les hommes demandent de faire Ben voilà On est plus focalisé On est distrait Et on perd du temps On perd du temps Vous voyez ? On perd du temps Donc ils n'étaient pas du tout discrets Ils étaient focalisés Que ce soit le premier Ou le second On veut dire C'est-à-dire de même Celui qui Avaient reçu les deux talents On gagna aussi deux autres Vous voyez Et comment faire pour ne pas se retrouver N'est-ce pas ? Dans la distraction Bien sûr C'est en demeurant dans la présence du Seigneur Alléluia En étant constamment dans la présence de Dieu Dans une véritable communion Avec le Seigneur Servir Dieu c'est la prière Vous savez L'adoration L'adoration La collaboration avec le Seigneur C'est ça le service Toutes les personnes qui servent Dieu Efficacement Parce qu'à servir Dieu Et servir Dieu Tu peux servir Dieu Et ne pas être efficace Ne pas être productif N'est-ce pas ? Comme aussi servir Dieu Et être efficace Productif Toutes les personnes qui ont servi Dieu Remarquez Qui ont été efficaces Qui ont porté du fruit N'est-ce pas ? Qui ont fait valoir Ce que Dieu leur avait donné Comme talent C'est des personnes C'est des personnes qui étaient Dans la présence de Dieu C'est des personnes Qui avaient une véritable relation Avec le Seigneur Amen Comment gérer les biens du Seigneur ? Mais il faut que Dieu nous oriente Pas parce que tu as reçu un talent Maintenant tu vas l'utiliser comme tu veux Tu vas faire ce que tu veux Tu vas conduire des choses Comme tu le penses Comme bon te sens Non Il faut être à l'écoute du Seigneur Communion avec Dieu Il faut recevoir les directives du Seigneur Communion avec Dieu Recevoir les pensées claires du Seigneur Communion avec Dieu Et envoie le fruit Et envoie le résultat Et ça ça manque Plusieurs prix Mais en réalité Non pas véritablement Communion avec le Seigneur Plusieurs prix Plusieurs prix Mais on a du mal A discerner le langage de Dieu Discerner la voix de Dieu On dit Dieu ne veut pas en parler C'est difficile N'est-ce pas ? Alors comme disait le frère Il n'y a pas quelqu'un Qui aime plus parler que Dieu Amen Voilà Vous voyez ? Donc il y a un souci A ce niveau Au niveau de la communion Avec le Seigneur Une véritable communion Avec le Seigneur Comme j'aime le dire Un cœur à cœur Avec le Seigneur Un moment d'ouverture Où tu t'ouvres à Dieu Où tu parles librement au Seigneur Où tu parles sans retenue Où tu parles sans retenue au Seigneur Où tu parles avec ton cœur Au Seigneur Et aussi le Seigneur te parle aussi avec son cœur Oui Toi si tu parles avec ton cœur Dieu si tu parles avec son cœur Ouh Seigneur c'est trop fort Voilà c'est ça Dieu te parle avec son cœur Toi si tu parles avec ton cœur Ouh Seigneur je t'aime Voilà Et quand c'est comme ça Tu vois Moi tu parles une heure Deux heures Trois heures Oh Seigneur L'heure est tellement vite passée J'ai encore envie de rester Oui La communion avec le Seigneur Pour être orienté par Dieu Afin de bien gérer Tout ce qu'il nous donne Tout ce qu'il met A notre disposition Oui C'est très important Pour être productif Il faut au maximum éviter le péché Alors il ne faut même pas Ça vous aide le péché Il ne faut même pas Donner le possibilité au péché De nous saisir De nous attraper quelque part Vous voyez Il faut être ferme avec le péché Il faut rejeter le péché Il faut avoir en le moment le mal Comme Paul le disait Aux frères N'est-ce pas Repousser au maximum Le péché Tout ce qui est lié au péché N'est-ce pas Parce que le péché Est un grand frein A l'œuvre du Seigneur Dans nos vies Au maximum Repousser le péché Mettre le péché de côté Parce que Jésus revient Imaginez-vous Dieu te confie un talent Dieu te confie une charge Dieu te confie C'est bien Et Prenons un exemple Tu appelles quelqu'un À évangéliser Écoute mon fils Ma fille Voilà Je t'appelle à évangéliser Mon fils Il sort Et En la vie Histoire Prends deux fois de temps Prier Et Évangéliser dans la rue Alors c'est ma parole Parce que dans ce quartier Je veux toucher les âmes Je veux sauver les âmes N'est-ce pas Et ce dernier À cause de la distraction Le Seigneur lui a dit Ce mois-ci Je veux que vous priez Prenez du temps Avant la fin du mois Je veux vous donner le ok Le feu vert Pour sortir et annoncer ma parole Donc en ce mois Il va se retrouver dans une distraction Distraction Alors distraction Ne va recevoir aucun ok du Seigneur Parce qu'il était distrait Et en général Voilà Le mois va passer Après c'est les reportants Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi Vraiment Je n'ai pas saisi Seigneur pardonne-moi Le mois d'après Ok mon fils Voilà Je te donne une seconde chance Voilà Fait Fait Allez passons comme ça Je vais leur confier les choses C'est prêt C'est prêt C'est prêt Avant une année Ah oui Dieu m'avait dit À une époque là Quand Dieu me parlait Wow Donc quand la vie Avec le Seigneur Devient une histoire Qui n'a pas d'impact Sur ton présent Vraiment Ton futur là Il est dangereux Alléluia Ouais Ouais Si c'est une histoire Vraiment qui enrichit Notre présent Pour mieux Approcher le futur C'est bien N'est-ce pas Qui vient nous challenger Qui vient nous défier Pour nous emmener plus loin Oui Ah quand je me suis converti Vraiment à l'époque Voici ce que le Seigneur faisait Mais là Là vraiment Je suis déterminé À aller beaucoup plus loin Alléluia Ça c'est une belle histoire Mais l'histoire du genre Vraiment Ah à l'époque Quand Dieu me parlait Aujourd'hui là Ah à l'époque Il y a un frère comme ça Il va Bon Bref Dans mon frère Me fatiguer quoi Il dit qu'il a un souci Donc il s'approche de moi Il me demandait de l'aide Mais il me parle Ils ont passé Ah à l'époque Dieu me parlait Ah à l'époque Ah à l'époque Là c'était bien Oh à l'époque À l'époque Ah à l'époque À l'époque C'est comme si le péché C'est comme si le péché était plus fort que Dieu Le frère Paul dit Dans 1 Corinthiens 15 On va reprendre le verset 58 Donc là Paul parlait de la résurrection Et il va parler de la réalité De la résurrection Attaché à nous aussi Avec le corps glorieux Et au verset 58 1 Corinthiens 15 58 Là il dit C'est pourquoi mes frères bien aimés Soyez fermes Inébranlables Nous appliquons toujours Avec un nouveau zèle A l'oeuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas inutile Dans le Seigneur Waouh Frère Frère Jésus revient Nous ne mourrons pas tous Je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais nous serons tous Changés En un clin d'oeil N'est-ce pas Et il va dire beaucoup de choses Et après il dit Mais c'est pourquoi Mes frères bien aimés Soyons fermes Inébranlables Soyez fermes Inébranlables Nous appliquons toujours Avec un nouveau zèle Ah oui Dis à ton voisin Un nouveau zèle Ouais Avec un nouveau zèle Il n'a pas été le même Hein mon gars Tu vas servir Tu vas servir aujourd'hui comme ça Demain tu vas venir Non Il faut un nouveau zèle Un zèle nouveau Vous voyez Avec un nouveau zèle A l'oeuvre du Seigneur Pourquoi ? Parce que votre travail Ne sera pas inutile Dans le Seigneur Car ce que vous faites Ce que vous ferez Ne sera pas inutile Dans le Seigneur N'est-ce pas Paul nous informe Que ce que nous faisons C'est dans le secret Avec Dieu Par obéissance N'est-ce pas Que ce soit l'intercession Par rapport à nos familles Que ce soit par rapport A un quartier Par rapport aux nations Par rapport à un pays Par rapport à un frère Qui rencontre des difficultés Qui s'approche de nous Dieu nous encourage A prier pour ce frère Prier pour cette soeur Prier pour la croissance Spirituelle des uns et des autres Comme ce fut le cas de Paul Qui disait dans Galate 4 N'est-ce pas Au Galate Mes enfants pour qui J'éprouve de nouveau Les douleurs de l'enfantement Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Tout ces temps là Tout ce travail N'est pas inutile Alléluia Paul dit Ce n'est pas inutile Les frères Car Jésus revient Et lorsqu'il reviendra Il y aura quelque chose Il y aura un positionnement Dans le royaume Il y aura une récompense Il y aura une particularité N'est-ce pas Pendant l'éternité Avec le Seigneur Notre travail Ne sera pas inutile Ne sera pas vain Dans le Seigneur Et il dit Mais c'est pourquoi Soyez ferme Toujours Appliquez-vous toujours Avec un nouveau zèle Pas aujourd'hui Ça va Demain tu n'es plus zélé Pas pendant tout ce mois D'avril Qui a commencé Aujourd'hui N'est-ce pas Tu es zélé 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 Et En même Tu n'es plus zélé Dans le travail Que Dieu t'a demandé De faire Dans l'oeuvre Que Dieu t'a confiée D'accord Pour ceux qui sont mariés Ben Il y a ta femme Alléluia C'est une oeuvre Il y a un zèle nouveau Tous les jours Pour ceux qui ont des enfants À côté de la femme Il y a les enfants C'est une oeuvre Alléluia Il y a un travail à faire Être un père Selon le Seigneur Être un mari Selon Dieu Ouais Ça commence par là L'oeuvre de Dieu Tous les jours Avec un nouveau zèle Moi j'étais trop aimé Pendant dix ans Allez Moi je t'aime plus toi C'est bon Je vais à la retraite Voilà Pour nous aussi Qui sommes Voilà Encore célibataires Et enfants Ça a pris que Tous les jours Avec un nouveau zèle À aimer nos parents Alléluia À aimer nos frères et soeurs À répondre Le parfum de Christ N'est-ce pas À respecter nos aînés Respecter nos petits frères Nos petites soeurs Témoigner de l'amour Du Seigneur Avec un nouveau zèle On revient Et le Seigneur Nous appelle À la productivité Le Seigneur Nous appelle À nous lever Le Seigneur Nous appelle À la consécration N'est-ce pas Parce que Ces deux là Dont nous parle Matthieu Ces serviteurs Dont nous parle Matthieu 25 Étaient consacrées À Dieu Alléluia Ils étaient consacrées Au Seigneur Et Dieu nous appelle À cela À une véritable Vie de consécration N'est-ce pas À une véritable Communion Avec Lui Pour sauver le maximum Pour édifier le maximum Nos frères et soeurs Afin que eux Si à leur tour Soient en mesure D'édifier le maximum Afin que ceux Qui seraient édifiés Par eux Soient aussi en mesure D'édifier le maximum Et de toucher le maximum Que Dieu passe par eux Pour sauver le maximum Quand ne vous trompe pas Jésus est venu Pour sauver les âmes Alléluia Un message Un enseignement Qui n'encourage pas Au salut Un message Un enseignement Qui n'encourage pas Au perfectionnement N'est pas un message Inspiré par le Saint-Esprit De Dieu Alléluia Il y a des personnes Qui enseignent Ça n'encourage pas Au perfectionnement Ça n'encourage pas A la sanctification Ça encourage à la légionté A autre chose Ça ne vient pas du Seigneur Je disais à certains frères À une époque On parlait du service Selon Joe Je dis mais Quelle est la mission Que l'Église a reçue Est-ce épaté Les frères et sœurs Avec des versets Est-ce prier Pour les gens Pour qu'ils tombent Quelle est la mission Que l'Église a reçue Quelle est la mission Que les prédicateurs Que les enseignants De la parole Ont reçue Quel est le fond De leur message On doit voir le salut Alléluia L'édification Des messages Percutants Qui encouragent Qui emmènent A se remettre en cause Qui emmènent A se remettre en question Qui emmènent N'est-ce pas A être encouragé A de plus en plus Suivre le Seigneur Suivre Jésus S'appliquer dans sa vie Avec le Seigneur Ça ce sont des messages Inspirés par Dieu Et nous l'Église S'est remplie D'hommes et femmes N'est-ce pas Qui emmènent La distraction Regardez en Côte d'Ivoire Aujourd'hui Regardez Regardez le nombre De personnes Qui aujourd'hui même Beaucoup ont été distraits Dans les assemblées Des messages Bien pourvus De la révélation De Dieu Quelle est la nourriture De Dieu Pour son peuple En ce temps Alléluia Quel est le message De Dieu Pour ses enfants En ce temps En cette saison Quel est le message De Dieu Quelles sont les directives Du Seigneur Pour son Église En ce temps Où est-ce que Dieu voit son Église Comment est-ce que Dieu voit son Église Il y en a Peu qui révèlent Le cœur de Dieu Peu pour le Dieu Alléluia Ils sont loin de Dieu Ce sont des fontaines Sans eau Pour la plupart En Côte d'Ivoire Ici On a plusieurs Et plusieurs S'ont enfermés Dans ces tombeaux Comme la lumière Plusieurs Sont emprisonnés Plusieurs Ont reçu Des missions Plusieurs D'ailleurs Pour la plupart Que Dieu a fait sortir De tous ces systèmes Religieux Qui n'avaient rien à voir Avec la parole du Seigneur Il y en a qui recevaient Des songes Il y en a qui recevaient Des visions Qui sentaient Qu'ils devaient Passer à autre chose Qui sentaient Que Dieu les appelait A faire quelque chose Mais ils étaient étouffés Par ces faux enseignements Par ces colloquines Sauvages Par toutes ces choses Qui ne venaient pas Du Seigneur Et Jean a vu Ces choses Jean a vu Le futur de l'humanité Jean a vu Des personnes N'est-ce pas Être complètement Lobotomisées Par des faux enseignements Jean a vu L'influence De la bête Dans les assemblées Jean Fait ces choses Il a vu Comment est-ce que La seconde bête N'est-ce pas Qui avait N'est-ce pas L'apparence D'un agneau Mais qui parlait Comme un dragon N'est-ce pas La force religion Le message du diable Il a vu comment est-ce que Le message du diable A infiltré les églises Pénétré les églises Des personnes Qui prennent la Bible Qui lisent Jésus Mais qui enseignent Autre chose Que la sainteté Des personnes Qui prennent la Bible Qui lisent Jésus Mais qui étouffent Les enfants de Dieu Dans leur productivité Par rapport à la vie Du Seigneur Et par rapport A l'œuvre Que Dieu N'est-ce pas N'aura confié Jean vit toutes ces choses Et vous leur dites Jean mon fils Dis à mes enfants C'est pour eux Ces choses sont certaines Ce que tu as vu Concernant ce qui doit Arriver bientôt Ces choses sont certaines Va avertir mon peuple Va avertir toutes ces personnes Tous ces enfants A qui j'ai parlé Qui avaient des doutes Dis-leur que bientôt La Babylone religieuse S'établira Dis à mes enfants Certainement ceux qui avaient lu L'Épître de Paul Le Thessaloniciens L'Apcedon des Pithes Lorsqu'ils parlaient De l'apparition de l'Épître Va dire à mes enfants Que ces choses sont certaines Il y aura un MP Le monde sera gouverné Par un seul homme Regardez à l'époque On parlait de la triade Qui gérait le monde C'est-à-dire Comment ça s'appelle Le Japon Aujourd'hui La Chine Qui s'est ajoutée Les États-Unis Le Canada N'est-ce pas Et voilà Et l'Europe occidentale Vu que les hommes De ce monde Travaillent aujourd'hui A ce qu'on appelle La mondialisation La globalisation Ben Regardez tout ce qui favorise Cette mondialisation Aujourd'hui Avec le commerce international On met de plus en plus Des barrières De côté N'est-ce pas Et aujourd'hui A l'époque Lorsqu'on parlait Du commerce international Ça reposait seulement Sur la triade Sur les pays membres De la triade Mais aujourd'hui On parle de multipolarité Favorisant ainsi Une interdépendance Entre les États Plus de barrières Pour que le monde Devienne comme un seul pays Pour que le monde Devienne comme une seule ville Et j'envis ces choses Plus de barrières Les enfants de la Babylone Nous vivons Vous savez Nous vivons Nous vivons Trois deux types de réveils Nous vivons actuellement Le réveil de la Babylone Et le réveil des enfants De la Babylone Qui se réveillent De plus en plus J'ai été choqué Par ma vie en continu Parce qu'on m'a dit Des prédicateurs Qui disent Que pour avoir Une notion qui dure Il faut N'est-ce pas Se tourner Vers l'église catholique Romaine Qu'il y a Certains services Qui ne durent pas Pourquoi ? Parce qu'ils Ténoncent l'église catholique Quelle abomination Et où sont Les enfants du Seigneur ? Où est le peuple de Dieu Qui est censé être productif ? Qui est censé porter du fruit ? Où sont les prophètes de Dieu ? Où sont les prophètes du Seigneur ? Où sont les évangélistes de Dieu ? Où sont les enseignants ? Des pères ? Des personnes qui portent le fardeau Qui grandissent dans le fardeau Pour perfectionner les enfants de Dieu ? Qui ne laissent pas les hommes à la traîne Mais qui prient le Seigneur pour les hommes Et qui nourrissent les hommes Où sont les pergés ? Où sont ces hommes et ces femmes Qui ont reçu un mandat de la part du Seigneur ? Pour éclairer leur village Pour éclairer leur quartier Pour éclairer leurs écoles Pour toucher les membres de leur famille Ben ils dorment Comme à l'époque de Jean Combien sont réveillés aujourd'hui ? On dit que Jésus revient Et on a Ils se limitent à envoyer les messages Jésus revient Jésus revient Mais es-tu productif ? Es-tu productif ? Il n'y a plus de temps La vie qui fait le temps est proche L'ennemi gagne du terrain Et le Seigneur annonce son retour N'est-ce pas ? Pour nous encourager A de plus en plus être zélés Pour ne pas nous laisser faire Pour ne pas laisser s'attendre Gagner du terrain Regardez les familles qui sont détruites Il y a des couples Qui ont reçu un service Pour la restauration des familles Mais où sont-ils ? Où sont ces couples ? Que Dieu veut utiliser Pour restaurer les familles Pour restaurer les couples Et ils se laissent emporter par Satan Et même ils sont divisés Jésus revient mes frères Jésus revient Je me souviens En début d'année dernière Il y a un frère Qui m'a approché Je lui ai partagé quelque chose Que le Seigneur m'avait donné Et il va m'approcher Et il va me dire Frère Parce qu'on dormait ensemble Et donc Il s'est réveillé très tôt Peut-être à 3h du matin Il priait Seigneur nous allons lancer le message Nous allons prêcher ce message Il était vraiment vraiment Dans le feu de la prière Il va me dire Frère J'ai fait un songe Une vision je ne sais plus Et J'ai vu le Seigneur Nous prendre Et nous envoyer Dans sa présence au ciel Je n'ai pas vu le visage Mais je sais que c'était Ce n'était pas forcément Au niveau du gardien En tout cas Les enfants de Dieu Et Nous renvoyer Sur la terre Pour annoncer Un message Celui de son retour Alléluia Il dit Nous étions plusieurs Et Le Seigneur disait C'est le temps D'annoncer ce message C'est le temps C'est le temps C'est le temps Sans retour Combien réalisent Que Jésus revient Combien prennent conscience Du fait que Jésus revient Combien Regardez Nous rassembler Aujourd'hui Regardez Nos rassemblements Aujourd'hui Il y en a qui sont là Pour la forme Il y en a qui viennent Et ne savent pas Exactement Pourquoi ils sont là Combien Combien connaissent Le coeur du Seigneur Combien ont la révélation Du coeur du Seigneur Combien Récemment J'étais en prière Il y a des frères Un aîné Que j'aime beaucoup Un grand frère Que j'aime beaucoup Il dit Vraiment frère Je suis combattu Je suis attaqué C'est un frère Qui fait une belle oeuvre Dans le royaume du père Et moi Lorsqu'un frère Me dit qu'il est Découragé Attaqué Et N'arrive plus tellement A s'en sortir Je suis irrité Par rapport à l'ennemi N'est-ce pas Et ce soir là Je priais Je lui ai dit Seigneur Reva ton fils Restaure-le Je l'ai encouragé Je lui ai dit En tout cas On te porte en prière Restaure-le J'étais poussé à prier Pour les frères et sœurs Partout Dans les nations Et tu sais C'est par quoi Mes frères en général Reçoivent partout Traverse Ils passent C'est par quoi C'est le dernier passé Restaure tes enfants Moi-même là Regarde-moi Restaure-moi Et pendant que je priais Pendant que je priais Et le Seigneur Va me dire Qu'il nous a dressé Un appel Alors A son église A ses enfants Quel appel ? Un appel pour Venir dans sa présence Pour demeurer dans sa présence Un appel Vous voyez Je voulais prier Pour autre chose Mais ça ne lâchait pas Mais Seigneur Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi cette pression ? Il y a quelque chose Qui se prépare Le Seigneur C'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui se prépare ? Qu'est-ce que tu prépares ? Qu'est-ce que tu veux nous donner ? Qu'est-ce que tu veux Que nous puissions comprendre ? Qu'est-ce que tu veux nous communiquer ? Seigneur Je n'ai pas eu de réponse Jusqu'à aujourd'hui Mais il y a un appel A demeurer dans la présence du Seigneur Personnellement J'essaie de saisir au maximum Ce que j'ai compris de cela En demeurer dans la présence du Dieu Je sais que Dieu prépare quelque chose de fort Alléluia Et c'est dans sa présence Mais c'est que Dieu a des choses à nous communiquer A nous donner Des orientations Un rafraîchissement Une restauration Un renouvellement par rapport à sa parole Par rapport à sa pensée Peut-être lorsque l'ennemi avait N'est-ce pas Apporté des choses pour complètement nous ralentir Il y a quelque chose dans la présence de Dieu Et puis je vous appelle Il y a un appel Frère Jean était dans la présence de Dieu Paul était dans la présence de Dieu Le Seigneur revient Demeurant dans la présence de Dieu Alléluia Dieu veut nous communiquer des choses Dieu veut nous orienter Dieu veut nous aider Parce que nous sommes remplis de manquements De faiblesses Nous sommes limités Mais le Seigneur veut nous faire Le maximum de bien Mes frères ivoiriens Dieu veut toucher cette nation Alléluia Mais avec vous Et je vous assure Si chacun revient Dans cette belle présence du Seigneur Dans cette présence particulière du Seigneur Vous verrez ce que Dieu veut Vous verrez Vous verrez que le retour du Seigneur sera annoncé Le retour du Seigneur portera ses fruits Non seulement parmi les païens Mais même parmi les enfants du Seigneur Donc il n'est plus seulement question de dire Jésus revient Jésus revient Jésus revient Et s'assoit Il est question de réaliser Qu'en réalité le Seigneur revient Et de bouger avec le Seigneur Par rapport à notre propre vie De marcher avec le Seigneur D'agir avec le Seigneur D'entreprendre avec le Seigneur D'aller de l'avant avec le Seigneur D'être zélé pour les choses de Dieu Zélé pour la pratique des bonnes œuvres Oh Dieu Seigneur je sais que tu nous appelles Je sais que tu nous appelles J'ai l'impression Seigneur Que la raison derrière Cet appel Est propre à chaque Et tu nous appelles Seigneur Seigneur Quand ton retour a été annoncé Et annoncé Seigneur ouvre nos yeux Je t'en souviens Ouvre nos yeux mon Dieu Je t'en souviens Seigneur ouvre nos yeux Je t'en souviens Seigneur que ça ne me devienne pas un slogan Papa je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Mère Jésus Seigneur Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.